Éric Bouchard, bonjour. Vous êtes médecin généraliste à Menton. Nous sommes au congrès du SML et tout le monde sait que la retraite c'est un thème qui vous est cher. Est-ce qu'il est possible de nous dire rapidement où nous en sommes dans cette fameuse retraite des médecins libéraux ? Bonjour, merci de cette interview. Alors si vous voulez sur la retraite, tout le monde sait où nous en sommes. Il y a chez les médecins libéraux en particulier trois régimes. Le régime de base, le régime complémentaire et l'ASV. Donc l'ASV a été partiellement réglé il y a maintenant deux ans et demi et sera revu en 2015. Donc pour l'instant il reste en stand-by. Il est pris comme tout le monde le sait par deux tiers par la caisse pour les médecins de secteur 1. La charge est importante par contre pour les médecins de secteur 2 et il faudra faire une analyse plus précise sur ce sujet. Ce qui nous intéresse plus actuellement c'est un petit peu le régime complémentaire mais surtout d'actualité donc le régime de base. La vraie difficulté c'est de savoir est-ce qu'on décide de le garder à 65 ans, 67 ans. J'ai une préférence mais je dirais je vais terminer avec du gouleron et des plumes mais je préférerais qu'on passe à 67 ans de telle façon à pouvoir le pérenniser. Maintenant le régime de base est plus compliqué. Le régime de base est commun aux différentes professions libérales. Ce qui fait qu'en fait on n'est pas seul dans cette affaire mais surtout ce régime de base qui représente 20% de la retraite des médecins a une forte compensation à des régimes qui ne sont pas des régimes de professionnels de santé, en particulier le régime agricole. Ce qui n'est pas le cas par exemple des fonctionnaires qui eux ne font aucune reversion à ce régime. Donc il y a une injustice qui est très forte. D'autre part ce régime de base pose d'autres problèmes d'injustice puisqu'on est actuellement dans un pays où l'égalité, la juste réforme se fait. C'est par exemple la non reversion en cas je dirais de revenus trop importants ou même faibles aux conjoints survivants. Ce qui n'arrive pas chez les régimes des fonctionnaires et des régimes spéciaux. Dans cette affaire là je pense qu'il y a une amélioration à effectuer je dirais pour le conjoint survivant.